Tout est une question de point de vue. Bah ouais, explique-nous la forme. Alors que l'on peut comprendre cette phrase de façon figurative, pour exprimer son opinion sur un sujet donné, c'est de façon littérale que l'on va parler du point de vue. Et oui, on va parler de perspective. Je vous vois commencer à trembler rien qu'en entendant le mot perspective. Mais ne vous inquiétez pas, ici on ne parlera ni de ligne d'horizon, ni de point de fuite. Des termes qui devraient vous rappeler quelque chose, encore faut-il que votre prof d'art plastique ait bien fait son travail. Non, je voudrais parler du point de vue dans l'espace, ce qui nous permet de regarder ce qui nous entoure d'une certaine façon. Et quand vous vous déplacez, vous voyez les choses différemment. Oh putain ! Votre point de vue, mon point de vue, le point de vue de la télé, le point de vue de la cuisine, le point de vue de... Christian Aslund, un photographe suédois aussi chevelu que Fanta, nous montre un certain point de vue de la ville de Hong Kong. Alors Hong Kong, pour la majorité d'entre nous qui n'y sommes jamais allés, c'est ça. Magnifique carte postale, n'est-ce pas ? Mais pour Christian Aslund, Aslu... Asle... Eslund... Bah écoutez, hein, je vous mets le nom, voilà, pour vous débrouiller. On va l'appeler Christian Aslund, voilà. Pour Christian Aslund, c'est ça, Hong Kong. Des rues colorées vues de dessus, une nouvelle perspective frontale, une profondeur quasi inexistante, des protagonistes qui jouent avec les lignes de la rue, des détails qui se révèlent à nous alors qu'on ne les verrait pas avec un point de vue au sol. Ça change d'un coup, n'est-ce pas ? Car oui, Christian Aslund, pour la campagne de publicité de la marque Jim Ricket, s'est déplacé dans l'espace et a ainsi changé son point de vue sur la ville de Hong Kong. Et vous remarquerez que son point de vue est assez peu conventionnel. Ouais, enfin, vous, ça vous arrive souvent de voler dans les rues, là ? Non ? Bah non, hein, non. On peut aussi trouver ces changements de point de vue dans certains jeux vidéo qui se fondent sur ce même principe. Dans Face, par exemple, on doit sans cesse changer le point de vue de la caméra afin de ramener la 3D à de la 2D pour que le personnage puisse évoluer d'un plan à un autre et ainsi découvrir de nouvelles plateformes jusque-là inconnues pour continuer son périple. C'est en changeant de point de vue que la progression se fait. Dans Echo Chrome, c'est en déplaçant la structure de base que les points de vue changent. Basé sur de fausses perspectives, la structure n'est pas sans rappeler un certain escalier de parose qui doit certainement vous rappeler quelque chose. C'est à nous de déplacer la structure et de lui trouver une perspective plus ou moins juste pour que de notre point de vue, la progression du bonhomme puisse se faire sans obstacle. En optant pour un point de vue peu commun, Christian Aslund donne une définition différente de cette ville. Un point de vue avec un regard neuf sur l'espace et une perspective qui a ses propres règles. Et c'est avec de nouvelles règles que l'artiste peut constituer son nouveau jeu et faire jouer les protagonistes. Très belle transition que voici car effectivement, c'est deux jeux dont il s'agit. En effet, par cette modification de point de vue, on ne voit plus le point de fuite, la perspective devient quasi frontale et bouchée. La 3D devient 2D, le volume des objets est ramené à un seul plan et libre après à l'artiste de donner un sens à tout ça. La démarche de Christian Aslund là-dessus est très claire. Bah quoi de mieux que de la 2D pour symboliser le jeu vidéo rétro ? Les passages cloutés deviennent des échelles à la Donkey Kong sur arcade. Les ruelles deviennent des plateformes comme dans Super Mario Bros ou Oddworld. Les poteaux deviennent des lianes auxquelles se balancer ce qui n'est pas sans rappeler Jungle Hunt ou bien sûr Earth Wars Jim. Le mannequin photographié devient ainsi le personnage de jeu vidéo par sa posture. Et c'est l'imagination du spectateur qui va recréer le monde dans lequel le personnage va évoluer, en faisant appel à sa mémoire et à son expérience en tant que gamer. Au final, le fait de changer de point de vue dans l'espace va permettre à Christian Aslund de donner son propre point de vue sur la ville de Hong Kong. A savoir que l'architecture urbaine est un grand espace de jeu où tous les jeux sont possibles. Comme un enfant va sauter de bande blanche en bande blanche sur un passage piéton pour éviter de tomber dans la rivière de bitume qu'est la route. Le tout étant une question de point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada